L'activiste franco-béninois Kemi Seba a annoncé ce dimanche avoir été reçu par le président malien Assimi Goïta. Ensemble, ils ont discuté entre autres, de la révolution panafricaniste portée par le Mali. Kemi Seba reçu par le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, a annoncé ce dimanche, le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Des propos de Kemi Seba, on retient qu'il a été question d'une « réunion profonde, fraternelle, et productive, avec le président malien, qui soutient pleinement notre travail politique aux quatre coins du monde ». De même que le révolutionnaire Ernesto Che Guevara dit « Che » a répandu partout où il le pouvait la révolution socialiste portée institutionnellement par le Cuba de Fidel Castro, nous répandons et rependrons partout en Afrique et dans sa diaspora, la révolution panafricaniste portée institutionnellement par le Mali du président Goïta, a déclaré l'activiste franco-béninois Kemi Seba. Pour rappel, Kemi Seba, ardent défenseur de la lutte pour l'autodétermination de l'Afrique, était interdit d'entrer au Mali en janvier 2020. En effet, alors qu'il s'apprêtait à prendre un nouveau vol pour se rendre à Bamako après que son premier vol ait été annulé, Kemi Seba a été interdit d'embarquement le mercredi 8 janvier 2020 par la compagnie Airbu Burkina à l'aéroport de Kotonou. Selon ses déclarations en conférence de presse dans la soirée de la même journée, la décision de son interdiction d'embarquement provenait du gouvernement malien d'alors, présidée par le président déchu Ibrahim Boubacar Keta. Mais avec l'avènement des autorités militaires au pouvoir, Kemi Seba n'est plus inquiété de mettre pied à Bamako et travaille à renforcer ses relations avec la junte militaire qui est dans une dynamique révolutionnaire qui cadre avec son combat pour l'émancipation de l'Afrique.